cruelle et odieuse douleur qui me mord les veines ô méchante douleur n'en avait toujours pas assez pourtant je ne suis qu'une plaie saignante offerte aux mouches à présent ma foi qui a dit que le cri de fureur est une marque de faiblesse quand on ne sait point se défendre qu'est-ce qu'on fait hein dites alors vous qui avez les antennes levées et les quinquées allumées qu'est-ce qu'on fait bande d'ignards qui croient avoir des crânes bien remplies et qui ne manquent point de nous faire le coup de la morale bien pensante vous ne dites rien vous n'avez rien à dire voilà tout évitez de jouer au plus cultivé des gens sains de corps et d'esprit eh bien mes chers amis on crie à pleine gorge pour vivre on crie de toutes ses forces comme une femme qui a compris la leçon la liberté c'est comme une femme avec les jambes d'une gazelle on l'aime à mourir mais on commet cette erreur de chercher aussi à s'en emparer on commence par lui conter fleurette c'est ça puis on devient trop gourmand et on finit par avoir cette fâcheuse idée de l'enfermer parce qu'on veut régner sur elle elle crie alors comme un putois et c'est là qu'on ose affirmer que les cris sont faits pour les femmes et que les actes sont aux hommes bon dieu quelle farce épargnez moi ces idées phallocrates oubliez vous que nous sommes tous des femmes avec des apparences fardées qui diable n'a jamais eu envie de crier pour dire non le crime est une arme de destruction massive il ne rend pas faible loin de là il libère juste ça oui pourquoi diable me taire alors laissez-moi donc vous le faire comprendre à corps et à cris jusqu'au vertige de l'âme ouais je crie comme un misérable raté ou un continuerai à ferrailler contre tout genre de virus comme je l'ai toujours fait il faut à tout prix exterminer les parasites de cette curieuse plante qui s'appelle vie même quand ironie du sort on se retrouve soi-même presque exterminé comme le pire parasite qui soit sur terre je sais ce que vous pensez de moi vous pensez que j'ai une araignée au plafond n'est ce pas c'est ça vous pensez qu'il n'y a plus personne au logis et bien soit peut-être que j'ai un grain mon vrai problème tenez vous vraiment à le savoir pourquoi diable ne me répondez vous pas dans ma chaîne de vie j'ai toujours dérangé ceux que dérangent les virangers comment expliquez vous le simple fait qu'il y ait des gens qui ne supportaient pas de me voir parce que tout simplement mes vêtements portaient les jours de la semaine peut-être est ce la première chose dont je dois vous parler pour mieux me faire connaître moi dérangé comme on m'appelait quand on me voyait on lisait marqué au dos de ma chemise le jour qu'on était moi dérangé que je suis je n'ai en tout et pour tout que cette vieille chemise cette pantalon et cette culotte tous troués quelque part et tous portent dessus les jours de la semaine pour ne pas oublier quel jour on est et pour ne pas oublier aussi que je ne dois pas porter le même vêtement deux fois dans une semaine alors il y a même des gens qui profitent de mon passage pour lire sur moi comme sur un calendrier et pour crier ensuite oh on est déjà vendredi aujourd'hui bon dieu ça m'avait échappé merci dérangé d'être passé par ici comme si je me nommais vraiment dérangé tenez-vous vraiment à savoir pourquoi je suis là ou bien vous continuez à me prendre pour quelqu'un qui a de l'eau à la place du cerveau dérangé que je suis je n'aime pas les sangsues voilà mon péché un jour je suis tombé sur ce satané trio pirate, pistolet et pitié un trio maléfique un trio vampirique un trio infernal un trio je suis tombé sur ce cercle vicieux au port international Ahmed Abdallah Abberman de Moutsamoudou là où on racolait les voyageurs pour transporter les bagages dans nos chariots chaque docker un chariot qui lui sert de gagne-pain c'est une voiture à quatre roues munie d'une cante servant de reine attachée sur les deux roues du devant on dirait une voiture à cheval et son cocher à pied on court avec quand on cherche de quoi mettre sous la dent on saute avec pour défier les automobilistes oui avec nos chariots on cherchait à dominer les camionneurs pour avoir les plus gros au marché du port c'est insensé vous pouvez le dire mais on le faisait quand même on agissait avec une folle hardiesse qui nous conduisait tout droit à la dépravation sans qu'on s'en rende compte de rien on donnait même à nos chariots des noms d'athlètes et pas n'importe lesquels des vrais champions du monde d'athlétisme comme Usain Bolt Lachaud Merit ou encore Michael Johnson tout ça pour appâter nos clients qui débarquaient au port de Moutsaboudou c'est donc au port international Ahmed Abdallah Abderrahman de Moutsaboudou que j'ai rencontré pour la première fois pirate, pistolet et pitié les pipipi comme on les surnommait il était impossible de ne pas les reconnaître ils ne cessaient de donner des coups de klaxon à commande orale pour qu'on leur cède le chemin on entendait tout le temps pi, pi, pi même moi qui suis ancien dans ce métier je ne m'égosis pas comme un sourd parce qu'on me barre une chétive venelle voyons c'est un prétexte à la con eux ils étaient nouveaux dans le métier et ne voulaient pas demander conseil aux vieux routiers ces effrontés il y en a beaucoup dans ce monde de ces gens là qui n'ont rien dans le crâne et qui s'emparent de tout et bien les pipipi tout avec jactance croyez moi comme des envarisseurs redoutables il n'y en avait que pour eux l'impéritie de ces pots sans ans était connu de beaucoup de gens parmi les dockers du port et on ne leur disait rien ils ne manquaient pas de se disputer pour un rien et ils risquaient à tout instant de se renverser avec leurs insolents chariots parce qu'ils étaient accoutumés à rouler comme des sacs à vin jusqu'à maintenant je me demande dérangé que je suis comment j'ai pu m'acoquiner avec eux diablerie de diablerie quel monde mais reprenons au port de Moutsamoudou ce jour là je faisais le pied de grue sur la digue les yeux braqués vers l'horizon pour voir apparaître ce bateau en provenance de Madagascar que tout le monde attendait quand tout à coup j'ai vu le feu rouge du bâbord du navire tant attendu je me suis tourné vers le quai pour jeter un coup d'oeil sur l'endroit où j'avais rangé mon chariot dans la foule une voix d'enfant tarabustait sa maman par des propos du genre maman maman les pipipis sont là regarde leurs chariots ils sont là les pipipis sa maman Rebecca l'air énervé et alors si tu connais les chariots des pipipis que veux-tu que j'en fasse l'enfant enchaîna non tu ne comprends pas maman les pipipis savent l'heure d'arrivée des bateaux allons leur demander à quelle heure ils arrivent les pipipis savent tout maman la maman qui semblait exaspérée avait rétorqué écoute très bien les pipipis sont des dockers pas les capitaines du port donc ne sois pas bête depuis quand les dockers renseignent sur l'arrivée des bateaux quelle cruche cet enfant dérangé que je suis c'est là que je me suis senti obligé d'intervenir dans cette conversation afin de pouvoir acquiser ce pauvre petit enfant le bateau n'est pas loin l'accostage s'effectuera exactement dans un quart d'heure si vous voulez bien le savoir comprenant que je m'adressais à eux la femme m'avait lancé d'une voix satisfaite je vous remercie monsieur d'être venu à ma rescousse les gens qui étaient un peu plus loin ne cessaient de se ruer vers l'embarcadère je cherchais des yeux où s'étaient placés ces pipipis mais ils s'étaient éclipsés presque par un conteneur pourtant l'enfant avait raison les pipipis étaient bien là lorsque le navire toucha le port j'ai vu la nuée de chariots se déchaîner de concert les amarres furent largués chablés l'engin accosta à quai en quelques minutes après le contrôle du navire vint celui des passagers quelques temps plus tard ces derniers commencèrent à descendre avec leurs bagages la chasse aux clients était donc ouverte c'était une foire à l'empoigne certains dockers avec un semblant de générosité qui faisait pitié les abordaient avec toutes sortes de singeries comme s'ils se connaissaient depuis la nuit des temps tout le monde connaissait un vieux truc ce n'est pour moi spécialité la gueusserie il y en a qui font semblant d'être aveugles pour vous aveugler vous même pour vous faire mordre à la pas puis vous faire griller moi ce jour-là à chaque fois que j'essayais d'aborder un client on ne me laissait pas aller plus loin avec lui il y avait toujours un autre docker pour me devancer et courir vers lui comme une mouche à une crotte alors que je désespérais il m'a semblé entendre une voix de femme et les quelqu'un lorsque je me suis tourné j'ai vu que c'était pour moi et je me suis rendu compte que c'était la femme avec l'enfant que j'avais vu avant l'arrivée du navire avant même de pouvoir dire quoi que ce soit les autres s'approchaient ce n'est pas vous que j'ai appelé les pipipis mais ce monsieur les trois dockers n'étaient pas du tout contents d'entendre cela et l'un d'eux marmonna ceci oui vraiment cet asticot dont on ne reconnaît que les vêtements au jour de la semaine non dites-moi que je rêve et un autre de renchérir ironie du sort comme son chariot ce tardigrade est pathétiquement anonyme un docker inconnu avec un chariot bâtard pas de nom pas de reconnaissance donc pas de légitimité et le troisième dit cette femme a besoin de faire un acte charitable c'est donc sa chance à se bénitre et il peut faire de rire tous les trois c'est bon c'est bon